Amis téléspectateurs, vous suivez Matin Bonheur et tout à l'heure plusieurs invités vont se surcéder sur notre plateau. Mais vous savez que le mercredi nous avons un invité principal. Et celui-là même que je m'en vais vous présenter est comédien. Il est bien sûr originaire de la Côte d'Ivoire. Il a commencé sa carrière avec les rigolos d'Abobo. Puis on l'a retrouvé dans l'émission satirique Faut pas fâcher. Ayant à son actif plus de 15 ans de carrière, le comédien a pu évoluer et se faire un nom dans le milieu du théâtre en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Amis téléspectateurs, regardez ces images pour découvrir notre invité principal pour cette émission Matin Bonheur. J'ai la possibilité de pouvoir vous le présenter en direct avant qu'on ne voit ces images. Il se nomme Omega David. Bonjour. Bonjour. Très bien habillé ce matin. Je m'attendais au nœud papillon avec la grosse veste. Juste pour la scène quoi. Juste pour la scène. Comme aujourd'hui on m'a mis parmi les hommes. Merci d'être avec nous Omega David. C'est un honneur pour nous parce que cette émission on essaie de rendre hommage à ces personnalités, ces personnes-là qui font la fierté de la culture ivoirienne. Omega David commence donc avec les rigolos d'Abobo. Qu'est-ce qui l'attire, qu'est-ce qui l'emmène vers la comédie ? Bon, j'ai soumis avec quelques gratins de ce métier-là. D'accord. Et puis je l'ai mis, j'ai eu des anciens comme les Wainte-Wainte-Né-Pierre, les Vieux-Foulagres, le douane, des manques, Gondopierre. Et à ceux-là vraiment j'ai voulu ressembler et puis je les améliorais. Même Jean-Michel Cancan du Cameroun ? Oui, oui, Jean-Michel Cancan du Cameroun avec lequel j'ai eu une tournée ici et puis au Bénin. Donc à ceux-là j'ai voulu ressembler et puis à un moment donné j'ai oublié de dire à mon grand frère qui faisait tout pour moi, que d'arrêter un peu, de penser trop sur moi et puis que je voulais faire ce que je voulais. Très bien. Et est-ce que la famille vous a accompagné ? Est-ce qu'ils ont compris votre choix ? Bon, la famille qui était là au début, comme tout le monde, chacun voulait que je poursuive. Moi on ne va pas chasser de l'école. Mais c'est moi-même qui ai dit à mon grand frère. Vous vous êtes arrêté à quel niveau déjà ? C'est le niveau seconde. Seconde, d'accord. J'étais encore à Clédeuil, le lycée 3 de Dalois. Très bien. C'était les mathématiques et autres. Et puis, après ça, j'ai dit, bon, quand je suis allé au Festival du théâtre en 86, le théâtre scolaire à Yamsoukro, j'ai été médaillé d'argent. J'ai rencontré encore des grands de ce théâtre-là. J'ai dit, mais tiens, donc on peut devenir quelqu'un là. C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous aimez dire que vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, mais on aimerait savoir. Je viens de Dabakala. Vous venez d'où exactement ? De Dabakala. Dabakala. Papa et maman viennent de Dabakala ? Dabakala. Ah, et puis, bon, c'était la petite zone, ils ne sont pas allés loin. Et de quelle ethnie ? Je suis Jimini. Jimini. Oui. Si je vous demandais de dire bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en Jimini, vous direz quoi ? Ah, Noemé, Noemé. Ah, vous parlez bien de Jimini ? Je parle bien. Omega David est-il marié ? J'ai une femme à la maison, mais je crois que cette année, tout va se réaliser. Avec des enfants ? Quatre d'abord. Les filles, les garçons ? Oui, il y a une fille et puis un garçon. Est-ce que les enfants comprennent votre métier ? Ah, ils comprennent ? Au début, quand ils étaient petits, j'ai eu à jouer dans une pièce de théâtre qu'on appelait L'os de Moram. Et quand la pièce passait, c'était enregistré à la télé. Et quand un soir la pièce passait, moi j'étais encore en tournée. Il y a un de mes amis, qui est un allié à moi, qui a vu le matin mes enfants et puis les tanteurs de l'État qu'il dit « Ah, votre papa est mort, est-ce que vous avez regardé là-dessus ? » Seigneur, c'est pas vrai. Effectivement, quand ils ont regardé, pour L'os, je me suis fait aller en Thierry. Vraiment, ils ont commencé à pleurer, croyant que c'était la vérité. C'était la vérité. Et quand je suis revenu à la maison, c'était... Donc vous leur expliquez que souvent vous êtes amené à jouer des rôles. C'était des rôles. En Côte d'Ivoire, on vous appelle l'une de finesse, comme l'acteur français qui n'est plus, le comédien français qui n'est plus. Quand vous riez, ça fait rire. Quand vous pleurez, ça fait rire. Quand vous faites rire, votre visage fait rire. Est-ce qu'à un moment donné, quand tout le monde se met à rire, dès qu'on vous voit, ça ne vous dérange pas ? Est-ce qu'on vous prend même au sérieux quand vous vous exprimez ? Non, il y a des fois où c'est difficile de nous faire comprendre. Alors il y a des fois où c'est difficile, souvent c'est très au sérieux et puis on croit que quand c'était une scène, ça nous choque un peu. Mais il y a la scène de théâtre ou bien le plateau de tournage et puis il y a l'homme même qui est là, qui est un père de famille. Et quand c'est comme ça, est-ce que vous tapez sur la table pour dire attention, je ne suis pas en train de m'amuser, je suis au sérieux ? Oui, et la manière même de taper souvent, d'autres prennent ça encore pour de la comédie. Aïe ! Ça ne doit pas être facile pour vous ? Non, pas du tout facile. Il y a une scène qui m'a marqué une fois. Laquelle ? J'avais perdu ma cousine et ce matin-là, on est allé à l'entérimant, c'était à Bobo, à Okaté, à Gbé quoi. D'accord. Et quand il est arrivé, les vieux, bon, les enfants, je ne sais pas où ils ont quitté, ils sont venus. C'était, bon, elles venaient des décès, des fraîchements. Ah oui. Et ils m'ont mis dans la maison jusqu'à la fin, ils sont allés me chercher pour aller à la maison. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que la star est arrivée, les gens ne vont pas se concentrer sur les pleurs parce qu'on est en deuil. En vous voyant, les gens vont éclater de rire, c'est cela ? Ça vous a touché, ça vous a frustré ? C'est aussi ça, être star et surtout artiste comédien. Peut-être parce que vous faites bien votre travail, mais il y a le revers. Omega David est avec nous, amis téléspectateurs, jusqu'à 8h, à partir de 7h45, le téléphone sera ouvert. Vous pourrez donc nous appeler pour échanger avec l'artiste qui est en notre compagnie. Toutes les questions sont permises, surtout les questions concernant sa vie professionnelle. Avant de continuer d'échanger avec lui, voici ces images d'Omega David. Kofi, contrôle tes gestes. Ce sont les mauvaises habitudes comme ça qui restent et qui nous honnissent en public. Chef Opo, excuse-moi, je ne vais plus jamais recommencer. Quand même, tu es un notable, et un notable doit avoir une tenue. C'est vrai. Tu veux tout t'excuser. Chef Opo, j'aimerais te parler. Attends, Kofi, à part nos rencontres protocolaires, toi tu es mon notable. Tu n'as pas besoin d'autorisation avant de me parler. C'est vrai, mais on ne sait jamais. J'insiste. Ok, comme tu insistes, je t'écoute. Je ne voudrais pas que tu te dises qu'il y a une manière d'y rembourser, c'est ce qu'on vient de faire ici. Non, 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 jamais, 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 non, loin de moi cette idée. Vas-y, gars. Chef Opo, sur moi-là, tu vas tellement manger que tu risques de manger avec les deux mains. Encore ce cocu, pardon. C'est qu'en quoi, Joe ? C'est qu'en quoi, Joe ? Chef Opo, oui. Comment vas-tu ? Je vais bien. Je dis, toi, je ne vais pas bien. Comment ça ? Attends, pourquoi quand tu manges même, tu ne donnes pas des pieds ? Il t'est dit. Oui. Tu te sens que, chaque fois qu'il arrive en retard chez les gens, lorsque tout est fini, regarde, la bouteille va tomber. Les verres même sont presque vides. On a déjà vu notre crachat dedans, on ne peut pas te donner. C'est qu'en quoi, je toi, c'est pas la même. Je dis, je dis, ceux-là, à cause déjà de son espèce-là, le proverbe dit que, quand vous faites l'igname, le chat n'a pas à s'inquiéter, là, va sur le neuf, au revoir. Oui, mon cher Secaf Wadio, moi, je ne suis pas prêt, ni aujourd'hui, ni demain, à manger la viande du chat. Hé, pourquoi pas ? Pourquoi ? Oh, pardon. J'ai dit, les gens de ton espèce, bientôt, ils vont nous demander à ce qu'on adore nos chaises royales avec du sang des chats. Oh, non, non, ça, c'est pas. Ni avec le sang, ni avec les autres. Mais tout ce que moi, je vous demande, c'est de faire quoi, moi ? Ah, comment ? Manger la viande du chat, manger assez de chat, mais ça va faire du bien. Non, je vous dis, parce que si vous mangez le chat, assez de chat, quelle que soit la maladie qui va vous terrasser là, vous n'allez jamais mourir à l'étranger, jamais. Vous allez venir mourir ici, dans votre village, à Péblo. J'ai dit, c'est qu'à quoi dire ? Pardon, arrête de nous distrait. Moi aussi, je connais cette légende de chat, mais je n'y ai jamais cru. C'est qu'à quoi dire ? Dis-moi, depuis que tu as commencé à apprécier cette viande de chat, ça fait combien de têtes de chat et combien de chat tu as mangé jusqu'à ce jour ? Moi, je vous vois venir là, il est en train de tirer ma langue, comme ça quand je vais parler, vous allez dire, voilà, voilà, c'est 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 C' Monsieur, le notable en chef. Vraiment, le minimum de tête de chat qu'il faut manger pour ne pas mourir à l'étranger est 7. Cette tête de chat pour ne pas mourir à l'étranger. Maintenant, avec mon expérience de manger de chat depuis 10 ans, alors là, moi, vous savez que je ne peux même pas vous donner le nombre. Parce que si je vous dis un nombre maintenant, là, non, c'est que je mens. Je vais vous mentir. Non, c'est que toi, c'est que tu vas mourir dans ta chambre. Arrêtons de parler de la mort. Et parlons maintenant des choses plus gaires, plus joyeuses. Parce que cette chose-là, la mort, quand on en parle, elle surgit toujours comme un voleur. Ah oui, à propos des choses sérieuses et joyeuses. Je tiens à honorer ma parole. Quelle parole ? Non, tout à l'heure, avant que toi tu n'arrives, là, j'avais déjà invité le chef à un festin chez moi, là. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je lui disais comme ça que si jamais il vient, là, il va tellement manger et boire qu'il est de manger avec les deux mains. Si ça ne te gêne pas, je souhaiterais même que tu sois parmi les convives. Je suis déjà là. Ah d'accord. Pardon, pardon, pardon. Ne perdons pas de temps. Parce que le temps qu'on passe, la saline est en train de bouillir dans ma bouche. Le chef-vous-y, là, moi, j'ai dit. D'accord. Bon, il faut appeler ta femme, là, rapidement. Bon, on va arriver là. Parce que là, il faut que les choses passent vite. Est-ce que j'ai unité, même ? Eh, nous, si c'est pour rien. Tiens, si elle a fait de manger, soit moi, moi, j'ai toujours unité. C'est le premier bouton, là, voilà. Oui, le premier, il faut appuyer. Voilà. Oui, ah, fouet, viens ! Ah, fouet, viens ! Ah, c'est maintenant, ça sonne. Ah, fouet, viens, vraiment. Ça, là, tu vas arriver à la maison, elle est de la cuisine, et puis pour table, là, dans la douche, là-bas. Ah, ça, c'est le travail de femme, ça. Voilà, fouet, viens ! Ouais, c'est moi, c'est ton mari. Voilà, je suis avec le chef. Et puis, c'est qu'à quoi, Dieu ? Voilà, voilà, c'est qu'à quoi, Dieu ? Ah, tu attends, non ? Voilà, on vient là-bas, hein ? C'est prêt, non ? Ok, ok, d'accord, on arrive. On arrive, on arrive. Ah, t'attends, non ? T'attends, non ? On arrive, on arrive. Ah, il faut couper. Et voilà. C'est pas grave. T'attends, non ? Ah, vous, viens, 15 humains, en tout cas, tout réussit. En tout cas. Tout marche pour... Ah, merveille. Bon, voilà, on va partir. Ah, non, 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 chef, laissez ça. Il y a beaucoup de choses là-bas. Ça, voilà, c'est gâté. Ça, c'est gâté. Hein ? Mais... Allez, le buffet est ouvert. Bon appétit à tous. Ah, merci. Ah, merci. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, merci. Je m'en prie. Ma fille, ton père et tes oncles ont l'air d'apprécier notre petit repas. Et surtout notre petit piment, maman. Tu vois qu'ils apprécient particulièrement aujourd'hui ? Ça, c'est formidable. Maman, dis-moi, quelle idée papa a eu en combien le chef Foucault et tonton sait qu'à quoi Dieu a ce festin ? Je ne sais pas ma fille, mais ce qui est sûr et certain, quelle que soit l'idée inavouée de ton père, notre petit repas est apprécié, c'est ça qui est important. Tu vois comment il mange? Ce qui veut dire que nous avons bien travaillé dans cette cuisine, toi et moi. Bien sûr ma fille! Ou bien, tu n'auras pas confiance. Merci maman. C'est ça? Faut que j'ai un chef là-bas. Pima! Donne-donne-donne-donne. Kofi, tu me l'as dit que j'allais venir manger chez toi ici avec les deux mains là. C'est ça là? C'est quoi qu'adou? On peut témoigner ça? Attends, c'est quoi qu'adou? On n'a pas mangé avec les deux mains tout à l'heure quand on mangeait le manœuvre? Ça, l'épreuve même était là-haut. Attends, est-ce qu'on n'a pas bu aussi? On l'a bu aussi. Alors? La preuve, on a goupé le dos. C'est tellement la sauce était pimentée. C'est juste que vous pouvez aussi appuyer. Le chef m'a pris ses deux mains comme ça. Vous épluchez le manœuvre. C'est qu'on a vraiment mangé à les deux mains. C'est ça là, manger? Il y a deux mains là. C'est ça là? Oui, chef au cours. Donne pas de l'eau. Quoi? Il y a deux minutes... ... Sous le haut-parrainage de Monsieur Boussa Doso, ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, La direction des examens et concours d'Aix organise au lycée professionnel commercial de Yopougon un séminaire de formation à l'intention des acteurs des examens et concours de la formation professionnelle les 20 et 21 mai 2014 sur le thème « Quels acteurs pour une organisation réussie des examens et concours ? » et la cérémonie de lancement officiel des examens scolaires session 2014 le jeudi 22 mai 2014. Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la direction des examens et concours s'ils ont deux plateaux derrière l'école nationale d'administration ENA Infoline 22 41 87 22 ensemble pour une formation professionnelle dynamique. Dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité dont sa dimension jeunesse et citoyenne était, le secrétariat du Conseil national de sécurité en collaboration avec le ministère des Sports et Loisirs initie l'Université du Civisme à travers la 5e édition du Salon des Sports et Loisirs de Côte d'Ivoire du jeudi 15 au samedi 17 mai 2014 au stade Robay-Champroux de Marcory. Thème, sport, jeunesse et civisme. Jeunes de Côte d'Ivoire, fédération et associations sportives, publics sportifs, tous au stade Robay-Champroux du 15 au 17 mai 2014 pour la création d'un cadre d'affirmation et de promotion des valeurs civiques et citoyennes par le sport. Contact 20 25 13 11 09 13 39 90 Sous le parrainage de monsieur Adama Tongara, ministre du pétrole et de l'énergie, la CIE organise le premier forum international sur les Smart Grid en Afrique, Africa Smart Grid Forum, du 14 au 16 mai au palais des congrès du Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Thème, les Smart Grid, une solution pour une Afrique émergente. En marge, une exposition internationale. Décideurs politiques, fournisseurs d'énergie, consommateurs, acteurs d'éthique, universitaires, rejoignez-nous pour développer votre réseau. Profitez d'intervenants de qualité. Contact 21 23 34 01 Ils ont fait confiance au jeu RTI Cachagogo et repartent avec du cash. Nous avons gagné 50 000 francs chacun pour gagner 100 000 francs. 100 000 francs. Et nous sommes de 100 000 francs. Je viens de gagner 250 000 francs. J'ai participé au jeu Cachagogo pour gagner la main. Nous sommes de 500 000 francs. On y gagne vraiment ! Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus ! On voit maintenant cash. C-A-S-H au 98 070 et t'es ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment ! Oméga David est notre invité principal, amis téléspectateurs. Nous serons avec lui jusqu'à 8 heures. Vous aurez la possibilité de nous appeler au 22 40 12 58 pour lui poser les questions qui vous tiennent à cœur. Et l'artiste sera bien disposé à y répondre. Oméga David, quel est le vrai nom ? Mon nom c'est Koulibaly Daouda. Koulibaly Daouda. Pourquoi Oméga David ? Oméga qui fait référence au début. Voilà, Oméga... Bon, quand j'étais au Rigolo d'Abobo, on était encore jeune comédien et puis on était 5. À un moment donné, on s'est dit, bon, chacun devait se trouver un petit nom d'artiste. C'est ça. Et puis mes collègues s'ils ont trouvé chacun un nom. Puis le dernier jour qu'on m'avait donné, c'était... Bon, quand on a fini la répétition, on a fini de faire les critiques. Mais nous, on s'autocritiquait. C'est ça. Donc on cotisait souvent pour aller jouer, ne serait-ce que pour se faire critiquer, apporter et puis essayer d'améliorer. C'était ça d'abord un autre premier objectif. Donc ce soir-là, quand on a fini la répétition, dans les divers, on m'a dit, vous voyez, tout le monde a un sobriquet et puis toi, tu n'as pas de nom. Si tu ne trouves pas de nom, ton nom Koulibaly d'Avouda va réser. J'ai dit, bon, ce n'est pas grave. Si je suis le dernier à trouver un nom, ce n'est pas... Puis il sait qu'Oméga quelque part, là-bas, c'est la fin. Non, c'est le commencement. Non, oui, c'est la fin. Pardon. Alpha, c'est le commencement. Oméga, la fin. Oui, Oméga, c'est la fin. Oui. Donc je prends Oméga. Pourquoi ? Parce que vous êtes la fin de la comédie ? Non, 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 pas la fin de la comédie. Bon, le dernier des cinq qu'on était, les cinq comédies, les cinq combinaient des rigolos d'Avouda. D'accord, le dernier donc. Donc, et puis je prends, je rentre dans ma famille, je dis Koulibaly d'Avouda. Si je laisse Koulibaly, le nom de famille, puis je prends d'Avouda. Puis je change quelques petits trucs, ça peut faire Oméga d'Avouda. Et David, c'est un prénom issu de la Bible aussi. Voilà, bon. Voilà, et voilà que c'est Oméga David que je propose et c'est ce qui colle. Et finalement, même quand je regarde encore, je lis tous ceux qui les premiers ont trouvé, ils ont trouvé des petits noms. Aujourd'hui, ces noms-là sont pas restés. Et c'est moi, mon nom, Oméga David, qui est resté dans la mémoire des Ivoiriens. Merci d'être avec nous, Oméga David. En face de nous, de vous, on a M. Akwafi Chrysostome qui vient de nous rejoindre. M. Bonjour. Bonjour, Naomi. Ai-je besoin de vous présenter celui-là même qui nous fait rire chaque soir, pratiquement les week-ends sur RTI 1 ? Non, pas du tout. Vous connaissez déjà ? Bien sûr. D'accord. Votre point de vue sur le jeu de scène de l'acteur, du comédien ? Eh bien, moi, je suis très impressionné parce que depuis tout petit... Ah, bon, bon, ça ne le rajeunit pas trop, mais bon. Depuis tout petit, on avait l'habitude quand même de regarder, il ne faut pas fâcher, pour voir un peu ce que l'acteur fait, pour regarder un peu ce jeu de scène. Et ça, je dois dire que j'ai été toujours impressionné, toujours impressionné. Merci Chrysostome. L'artiste, ça doit vous faire plaisir de recevoir ce genre de compliments. Il était tout petit. Il était tout petit. Et il y a une émission qu'on faisait avec Georges Taïbenson, le vieux doigt. Et c'était le samedi, la vie est belle. D'accord. Et quand cette émission a démarré sur les antennes de la première, vraiment les gens couraient, les gens grillaient, les courent souvent. Et c'est à partir de cette émission que vous faites vos premiers pas à la télévision ? Oui, oui, c'est ça. Merci aux doigts, Georges Taïbenson, qui vous a permis d'être connu partout en Côte d'Ivoire. Alors, Oméga, M. Apafi, Chrysostome est le porte-parole de la Fondation Mireille-Anti avec lui. Oui, M. Apafi, il est là pour nous parler d'une consultation médicale des enfants de la MACA, c'est ça ? Et puis remise des dons des médicaments pédiatriques. Mais mon invité ce matin, ami téléspectateur, se chargera aussi d'échanger avec nos autres invités qui vont défiler sur ce plateau. Il a bien commencé son rôle. Permettons à notre M. Apafi, Chrysostome, de dire qui est Mireille-Anti. Ok, merci Naomi pour l'occasion que vous me donnez. Déjà, Mireille-Anti, c'est une grande dame qui a travaillé depuis plusieurs années dans l'univers médiatique, audiovisuel plus précisément. Et elle faisait dans le temps une émission qui avait pour objectif d'aider les personnes en détresse, les personnes qui avaient des soucis de cœur, les personnes qui avaient des problèmes émotionnels. Et c'est à l'issue de ces différentes expériences que Mireille a décidé, au bout d'un certain nombre d'années, de mettre sur place une fondation pour pouvoir formaliser de façon plus intéressante cette initiative qu'elle a commencé depuis plusieurs années. C'est dans ce cadre qu'est née la fondation Mireille-Anti, en octobre 2009, pour pouvoir réaliser ce genre d'activité. Très bien. Et qui sont vos partenaires institutionnels ? Parce que quand même depuis 2009, vous avez vu, vous travaillez. Quels sont vos partenaires ? Nous travaillons principalement avec le ministère, notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé. Nous travaillons aussi avec certaines structures comme l'INSP, l'INHP, puisque la plupart des actions que la fondation mène touchent particulièrement à la santé, la santé mentale surtout. Donc on travaille avec la plupart de ces différents partenaires-là. On n'oublie pas aussi le programme national de santé mentale, qui joue un rôle important dans la plupart des activités de la fondation. Et qu'est-ce que l'ONG a fait concrètement depuis sa création ? Depuis sa création, l'ONG a mené plusieurs activités, notamment il y a des groupes de parole qui se tiennent. Ça c'est vraiment de façon régulière qui se tiennent, mais en dehors de ça. Qui se tiennent où ? Au siège de la fondation. Mais en dehors de ça, la fondation réalise généralement chaque mois de mai des activités, de conférences qui ont attrait à tout ce qui est stress, à tout ce qui est gestion de la relation émotionnelle avec autrui. Et chaque mois d'octobre également, on organise notre conférence extraordinaire, qui est une conférence qui met en lumière plusieurs thèmes sur lesquels on travaille. Qui met en lumière plusieurs thèmes sur lesquels on travaille. Et donc, dernièrement, la fondation a initié des projets de dons à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Voilà, parce qu'on estime que ces personnes ont aussi besoin d'un soutien, je dirais émotionnel, d'un soutien financier. Donc la fondation a initié des dons à l'endroit des détenus de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Omega David, une question, parce que c'est quand même des consultations médicales aux enfants de la MACA. Et puis c'est quand ? L'activité se tient aujourd'hui, principalement à 10 heures, entre 10 heures et 12 heures. Elle se tient à la MACA. Mais j'aimerais faire une précision, Naomi, si vous permettez. Bien sûr, allez-y. Quand on parle d'enfants de la MACA, on ne parle pas d'enfants qui sont de mineurs qui ont commis des délits. On parle surtout d'enfants de 0 à 3 ans. Qui sont nés à la MACA. Voilà. Il y en a qui sont nés à la MACA, mais il y en a qui sont allés à la MACA avec leur mère. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont en bas âge et ils sont allés à la MACA avec leur mère. Voilà. Donc l'objectif, c'est de pouvoir suivre ces enfants. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas aujourd'hui, c'est que la fondation a initié depuis le début de l'année 2014 un projet de scolarisation de ces enfants qui vivent avec leur mère. Voilà. Il faut dire que ces enfants n'ont pas droit à l'éducation, puisque la loi ivoirienne n'a rien prévu jusqu'à présent pour la prise en charge de ces enfants-là. Donc la fondation s'est dit que ce ne serait pas mauvais de penser à scolariser ces enfants pour leur donner un temps soit peu la joie de partager le bon avec leurs camarades. Excusez-moi, mais vous les scolariser, c'est au sein de la MACA ou bien vous les faites sortir ? Non, non, ce n'est pas au sein de la MACA parce qu'au sein de la MACA, il n'y a pas d'école. Peut-être qu'on déplace ces instituteurs aussi pour donner une formation, donc l'artiste se demande bien. C'est une possibilité, mais ce qu'on a fait plus particulièrement, c'est de négocier avec l'administration pénitentiaire qui a permis qu'on puisse permettre à ces enfants-là d'aller à l'école. On va les chercher le matin et le soir, on les ramène parce qu'on n'a pas le droit de les garder en dehors de leur cadre d'origine. Vous donnez de la vie en prison en vous occupant de ces enfants. On se demande, est-ce qu'il est juste de faire payer à ces enfants les différents actes de leurs parents ? Bien sûr, tout de suite, on peut répondre que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de faire payer à ces enfants les actes de leurs parents. Mais c'est une injustice que nous, on voudrait pouvoir réparer au niveau de la fondation Mireille Antille. C'est la raison pour laquelle il y a des actions de grande envergure qu'on va mener d'ici le mois de juin pour parvenir à un plaidoyer pour qu'une loi soit mise en place. Vous pensez donc à des lois et à des réformes ? Justement. Il faut qu'une loi soit mise en place pour prendre en charge ces différents enfants-là, pour éviter qu'ils ne soient, je dirais, dans ces prisons-là. Influencé ou qu'ils ne fassent leurs premiers pas ou leurs premiers maux dans ces prisons-là. Mais récemment, le ministre de l'Injustice avait fait une visite à la MACA. Il avait promis que les choses allaient changer. Est-ce que vous êtes en contact avec le ministre ? Bien sûr. Nous travaillons en tandem avec un bon nombre d'organismes et un bon nombre d'institutions parce que la question est d'intérêt quand même national. Donc il faudrait qu'au travers de nos actions, au travers de nos activités, les autres institutions, les autres organismes soient aussi associés pour que ça puisse porter plus de voix et que ça puisse donner des résultats concrets au finish. Oméga, David, une dernière question. Bien, on a tout bien compris. Bon, pour l'instant, ça nous va. Ça va. Il nous a donné toutes les informations nécessaires. Et donc, consultation médicale des enfants de la MACA est remise de dons en médicaments pédiatriques. Ce mercredi, nous sommes aujourd'hui mercredi 14 mai, à partir de 10h. Et ce sera, bien sûr, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Quel est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour vous joindre si les personnes voudraient faire des dons ? Bien sûr. Pour nous joindre, il faut composer tout simplement le 05 99 22 99. Voilà. On peut nous avoir à ce numéro pour d'autres informations, pour des dons en particulier. Reprenez le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 05 99 22 99. Monsieur Akpafi, Chrysostom, merci. OK. Merci, Naomi. Et puis, bonne cérémonie tout à l'heure. Merci, Naomi. Je sais que vous êtes impressionné, mais bon. Oméga, David est avec nous. Jusqu'à 8h, amis téléspectateurs, c'est notre invité principal. On aimerait bien savoir, artiste comédien, est-ce que vous avez suivi une formation en dehors de ces devanciers que vous avez côtoyés ? Est-il allé à l'école pour sortir comédien ? Non. Nous, on a appris sur l'État, comme on a l'habitude de le dire. On a tenté, dans le temps, excusez-moi, on a tenté d'entrer à l'INSA. Dans le temps, c'était appelé l'INA. Et malheureusement, on n'a pas pu entrer. Peut-être que les épreuves étaient plus... Tenaient plus que nous, mais on n'a pas été découragés et on a appris le métier sur l'État avec des gens qui avaient déjà assez de connaissances dans ce métier de comédien, de comédien, je veux dire. Mais quand vous dites apprendre sur l'État, vous vous approchez de ces devanciers, est-ce qu'ils ne vous rejettent pas ? Est-ce qu'ils ne vous disent pas, c'est un métier difficile, on n'y vient pas comme ça ? Est-ce que ça a été facile de vous approcher de ces grands noms que vous nous avez cités, comme Gondopierre, ces grands noms que vous avez côtoyés ? Ça a été facile de les approcher ? Oui, ça a été facile pour nous. Au début, c'était un métier, le métier de comédien, c'était un métier, au début, on cherchait les gens. Il y avait... Pour être acteur, tout le monde ne voudrait pas être acteur. Voilà, donc souvent, on se retrouvait nombreux, et puis c'était comme si une équipe de football, c'est le plus méritant qui, pendant une prestation, pendant un spectacle, jouait. Donc, vous pouvez être 4, 5 comédiens sur un rôle, et puis c'est le plus méritant qui prenait le rôle pendant le spectacle. Donc là, c'était... Et bon, dans le temps, ce n'était pas payé, c'était gratuit, mais c'était d'abord pour nous, au début. Et moi, j'étais toujours content de mon époque, parce que nous, la télé existait, mais on n'a pas vu de vie la télé. On n'a pas vu de vie la radio, mais on voudrait avoir le métier en nombre d'abord, et puis pouvoir servir aujourd'hui. Merci, Oméga. On marque une pause à notre entretien pour recevoir d'autres invités qui viennent de nous rejoindre. Nous avons des directeurs généraux sur notre plateau, amis téléspectateurs. Permettez-moi de vous présenter le professeur C.K. Pierre Roche, le directeur général. Il nous dira tout à l'heure dans quelle entreprise. À ses côtés, nous avons M. Bamoudien. J'espère que je prononce bien. M. Bamoudien Traoré, qui est aussi directeur général. Ils viennent tous les deux nous parler du CIMA. Messieurs les directeurs, bonjour. Attendez que je vous aide. Le décor vous empêche de voir mon visage, ça va mieux. Merci d'être avec nous. Directeur général de quelle entreprise, s'il vous plaît ? Moi, je suis directeur général de l'IPNET. De l'IPNET. Attendez, Institut national pédagogique de l'enseignement technique et professionnel. Merci. Et quant à vous ? J'ai la charge de la direction de l'Agence nationale de la formation professionnelle, à savoir l'AGFORP. Merci. Messieurs les directeurs, merci d'être avec nous sur notre plateau. Ai-je besoin de vous présenter l'artiste comédien Omega David, qui est notre invité principal. Vous le voyez de temps en temps à la télé. Voilà. On le connaît grâce à ces scènes, à ces jeux de scènes. Merci Omega David encore une fois d'être avec nous. Monsieur le directeur ex-écoque, cela. Quand même, mais pas généraux ex-écoque. Non, ils ont ex-écoque. Pourquoi ex-écoque ? C'est le même palier. Merci de nous aider vos tâches. En tout cas. Merci messieurs. Et dites-nous, s'il vous plaît, que signifie CIMA ? CIMA veut dire Salon Ivoirien, des métiers d'Abidjan. Des métiers d'Abidjan. Cela tombe bien dans la mesure où vous êtes responsable de différents établissements où on apprend des métiers. Présentez-nous, s'il vous plaît, l'IPNET. L'IPNET est une institution supérieure d'enseignement qui est créée par la loi 75, 39, 89 du 26 décembre 75. Elle a pour mission, n'est-ce pas, de former les formateurs. Donc, pour l'enseignement technique et professionnel. Très bien. Et quant à vous, parlez-nous de ce que vous faites à l'AGFOP ? L'AGFOP est l'Agence nationale de la formation professionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un cabinet d'ingénierie de formation. En fait, notre mission vise à l'élaboration des contenus et programmes de formation. L'analyse des besoins et traduire ses besoins en projet ou programme de formation. Quand on parle de métier, beaucoup de personnes sont intéressées parce que vous savez que le taux de chômage est tellement élevé. Vous formez des formateurs qui vont après diffuser le savoir aux jeunes. Comment ça se passe après la formation que vous donnez aux formateurs ? Est-ce qu'il y a un suivi ? Parce que souvent, on se plaint des enseignants. On ne finit pas le programme de l'année ou bien le programme n'est pas enseigné comme il se devrait. Est-ce que vous les suivez ? Oui, effectivement, nous recevons des étudiants que nous appelons les stagiaires. Nous les formons pendant deux ans. Et on les a faits dans les collèges et lycées techniques et professionnels. Oui, ils sont suivis sur le terrain par des inspecteurs. Qui font les tours par trimestre, par semestre. Comment c'est organisé ? Si, souvent, nous allons les respecter dans le cadre de leur travail. Bien. M. Traoré Bamoutien, si je vous disais, pourquoi le CIMA ? Pourquoi a-t-on besoin d'avoir un salon ivoirien des métiers d'Abidjan ? Oui, le CIMA, il faut le dire que c'est un engagement que le ministre d'État, Moussa Dossoz, a pris. Dans la mise en œuvre, effectivement, d'une des préoccupations de notre gouvernement aujourd'hui, qui est essentiellement la question de l'emploi. Alors, le CIMA visait essentiellement à permettre aux jeunes gens, de façon concrète, d'être en relation avec les opportunités qu'offre le système de formation, de qualification et de mise en stage. Nous avons un certain nombre de dispositifs et nous pensons qu'à travers le CIMA, le contact va s'établir. Les jeunes gens seront, et même les entreprises, en relation directe avec les différentes opportunités. On est à la deuxième édition, M. Professeur Seca-Pierroche. À la première édition, qu'est-ce qu'on a eu ? Est-ce que vous êtes sorti satisfait de ce salon ? Bon, je suis désolé, malheureusement, à la première édition, je n'étais pas encore là. Vous n'y étiez pas et vous, vous y étiez ? Je n'ai pas la même histoire. J'ai la même histoire que M. Seca. La même histoire, donc c'est pour cette deuxième édition que vous êtes engagés. Et vous êtes engagés, ça vous fait plaisir de participer à un tel salon, Professeur Seca ? Oui, c'est important, parce que, comme le directeur l'a dit, l'emploi est au cœur de l'action gouvernementale. Le chômage est monstre, les enfants vont à l'école, après ils nous tombent sur les bras. Donc, c'est pour cela que le président de la République a mis l'emploi au cœur de ses actions, en annonçant un billion d'emplois dans cinq ans. On espère pouvoir y arriver rapidement. Bien sûr. M. Bamoutien Traoré, vous vous retrouverez donc où pour ce salon ? Nous sommes de... L'Agefop prendra une part assez importante. Je parle particulièrement de l'Agefop qui prendra une part dans ce salon. Et nous avions essentiellement pour objectif, à travers ce salon, de permettre effectivement d'apporter plus d'assurance aux jeunes gens. Notre objectif, en toute honnêteté, serait que les jeunes gens, après une visite des différents stands, puissent rentrer chez eux avec plus de certitude dans leur représentation du futur. L'angoisse, l'incertitude devraient être effectivement mis de côté. Parce que, comme nous le disons, le salon nous permettra, aura pour objectif essentiel, de résoudre la question de façon concrète, de présenter aux jeunes gens, à la recherche d'emploi, des opportunités. Qu'elles se traduisent soit par des opportunités de formation, de qualification, ou ne serait-ce que des informations relatives aux dispositifs de mise en œuvre, effectivement, de la question de l'emploi. En fait, la question, c'était de savoir où le salon va se tenir. Ah. Mais vous avez bien fait aussi. Alors, le salon se tiendra, comme il avait été précédé, j'ai vraiment pensé que où nous nous situons, c'est vraiment l'objectif fondamental. On pouvait aussi le comprendre ainsi, et vous avez bien fait, il aura aussi la possibilité de parler de... Alors, je dirais que le salon sera lieu du 15 au 17, effectivement, au Palais des Sports, le Tracheville. Quant à vous, à quel niveau vous allez vous situer, puisque monsieur a su vendre l'AGFOC, avoue de vendre aussi l'IPNET. Oui, bon, l'IPNET, vous savez, nous formons des formateurs. N'est-ce pas ? Donc, nous nous situons à un niveau supérieur. C'est-à-dire, nous formons ceux qui vont former, ceux qui vont entrer dans les entreprises. Donc, c'est une relation composée. C'est carrément la première étape. Oui, une relation composée. Et cela, on peut se demander pourquoi, bon, c'est institution d'enseignement et puis emploi. Mais la connexion est vite trouvée. Voilà. Donc, nous y participons parce que, d'aimer, les étudiants des lycées et des collègues qui seront formés, qui vont frapper aux entreprises, ils doivent être bien formés. Donc, d'une façon indirecte, nous sommes concernés. Ce sont les produits de nos produits qui vont entrer dans les entreprises. Nous devons vous retrouver au Palais des Sports de Trècheville à partir d'aujourd'hui. On est le 14 mai. Quelles sont les dispositions à prendre pour vous y retrouver ? Y a-t-il une cible particulière, M. Traoré ? Une cible particulière ? Est-ce qu'on a des cartons d'invitation ? C'est des jeunes gens seulement qui arrivent ? Ou bien toutes les franges de population peuvent arriver ? On arrive, c'est gratuit ? Ou c'est payant ? Dites-nous tous, s'il vous plaît. Alors, je préciserai qu'on arrive d'abord, c'est gratuit. On vient à la recherche d'informations. On vient à la recherche de compréhension, même de formation. Parce que je suppose un élément assez fondamental, à cela je voudrais lancer l'appel. Il y a beaucoup d'initiatives qui se dégagent. Dans la création, par exemple, des entreprises. Nous disons aujourd'hui que l'entrepreneuriat est un élément assez fondamental. Mais beaucoup de jeunes gens s'y mettent. Mais il faut le dire, c'est aussi sans avoir la qualification requise. Il est important que ce salon pourrait leur offrir l'opportunité aussi de bénéficier effectivement de formation d'entrepreneuriat. Omega David, une question à nos directeurs ex éco. Pour le moment, je parle tellement bien que je ne vois pas de questions. Très bien. Allons-y, M. Bamoutier. On prend beaucoup de plaisir à vous écouter. Je disais donc à ce niveau qu'il y a... Le salon, il est ouvert à tous. Que ce soit effectivement des jeunes, que ce soit même les entreprises, que ce soit les collectivités. À toutes les franches de la population, parce que nous voulons ce salon effectivement comme un cadre de concertation, mais essentiellement des formations. Alors, donc pour le dire, nous accueillerons avec joie tout le monde. Véritablement, pour dire quelles sont les conditions, il n'y en a pas. La seule condition, c'est de pouvoir accepter de faire l'effort, de venir vers le salon pour la recherche d'informations, pour la recherche des opportunités de qualification et de formation. Professeur Seca, un dernier mot à lancer, un appel aussi à lancer, comme vient de le faire, M. Traoré ? Oui, il faut dire que le CIMA a deux composantes. La composante emploi, nous invitons les jeunes à venir, parce qu'ils ont des institutions de financement qui seront présentes. Il y a la PGDEC, il y a le Fonds Jeunesse. Donc tous ceux qui entendent trouver des emplois sont invités. Il y a l'aspect formation professionnelle. Mais hier, quand j'ai essayé de visiter les stands, les réalisations des étudiants que j'ai vus, j'ai dit, mais oh là, la Côte d'Ivoire... Vous étiez impressionné ? J'étais vraiment impressionné. J'ai dit, mais la Côte d'Ivoire est vraiment en marche. Il suffit d'un déclic, nous allons nous envoler. Donc vraiment, j'ai été très impressionné. Et il est bon, donc, que les étudiants viennent voir pour pouvoir s'orienter. Les parents d'élèves viennent voir pour pouvoir orienter leurs enfants. Il est bon aujourd'hui qu'on ne pense pas que c'est ceux qui ne réussissent pas, les études standards, qui s'orientent vers la formation technique. C'est faux. Bien dit, messieurs, on vous dit merci d'être venus sur notre plateau pour nous parler du Salon Ivoirien des Métiers d'Abidjan. Nous sommes à la deuxième édition. On va vous retrouver à partir d'aujourd'hui au Palais des Sports de Trècheville. Quel est le numéro de téléphone mis à disposition pour des informations ? À partir de demain, madame. C'est à partir de demain. Ah, j'ai vu le 14 mai. Le 14 mai, c'est aujourd'hui. Il y a un an, 14 mai, nous venons ici. Donc c'est demain au Palais des Sports de Trècheville. Numéro de téléphone, si on a besoin de plus amples informations. Alors, je voudrais peut-être conseiller le 77 21 10 01. 77 21 10 01. Amis téléspectateurs, on était sur ce plateau avec le professeur C.K. Pierre Roche, directeur général de l'IPNED. Et bien sûr, M. Bamoudien. Ce prénom, il est particulier. Il est vraiment particulier. M. Bamoudien. Il n'est pas une région. D'où ? C'est une région de Kong-Nord, Ferke, et plus précisément Kawara. Un village dans la sous-préfecture de Wangolo. Merci pour la précision. Bamoudien Traoré, directeur général de l'AGFOB. Messieurs, on vous dit merci d'être venu sur notre plateau. Ah oui, j'ai pensé que c'était le même numéro pour le CIMA. C'est le même numéro du CIMA. Voilà du CIMA. Pas les numéros perso aussi, sinon les téléspectateurs. C'est le numéro du CIMA, le 77. Merci. Merci. Le numéro, je le reprends, 77 21 10 01. Merci messieurs, bonne journée. Omega David ! On parlait de formation. Oui, on parlait de formation. Vous avez côtoyé de grands noms. Oui. Aujourd'hui, que pensez-vous ? Quel regard jetez-vous sur la nouvelle génération d'artistes comédiens ? On peut dire, voir. En matière de qualité, ils sont bons. Mais j'aurais bien voulu qu'ils entrent un peu, qu'ils apprennent un peu, s'ils veulent être des grands comédiens. Parce qu'il y a des humoristes, il y a des, je dirais même entre guillemets, des blagueurs, des gens qui viennent dire juste des blagues, sans... L'artiste humoriste est différent de l'artiste comédien. Il faut... Il y a l'acteur. L'acteur. Dans la vie, tout le monde est acteur. Oui. Tout le monde peut jouer dans un film. Il y a de la figuration, il y a plusieurs degrés. Et tout le monde peut être acteur. Maintenant, il y a le comédien qui est un faiseur du théâtre, en guillemets. Qui a suivi une formation. Voilà, qui a suivi une formation. Qui s'est professionnalisée. Oui, qui s'est professionnalisée. Là, au moins, quand on te donne un personnage, tu as le temps de l'étudier, connaître un peu son caractère, et puis l'environnement dans lequel le personnage évolue. Évolue. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite, pour pouvoir le rendre véritablement. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, la nouvelle génération ne passe pas par les différentes étapes de formation ? Non, 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 non. Ils sont venus parce qu'on a dit... Ils nous rencontrent souvent pour dire, ah, vieux père, on dit, il fait rire à la maison. Il dit, ok, comme si tu fais rire à la maison, puis tu as celui de la maison, allons sur la scène. Et il y en a quand, une blague, deux blagues, quand ça passe, ils voient rien que la télévision. Ils viennent directement à la télé ou bien à la radio. Alors que ça n'a pas été votre cas. Vous étiez en train de dire qu'à votre époque, on cherchait à être professionnel d'abord, avant de venir à la télé. À la télé. Parce qu'il ne s'agit pas de venir à la télé, tout peut passer à la télé, et puis ça peut ne pas être bon. Là, on ne va plus te rappeler. Voilà. Mais il faut venir à la télé et rester à la télé, percer l'écran. Parce que tu peux venir, et puis c'est un peu plat, comme une fleur. Et quand encore la fleur n'est pas bien belle, elle ne va pas avoir de l'attirance. Donc, quand on veut être un comédien, il faut avoir une formation, et puis ça te permet d'incarner tes différents rôles que tu vas rencontrer dans ta vie d'acteur. Très bien. Omega David, on continuera d'échanger avec vous, juste après avoir échangé avec M. Le Maire.